Bonjour, maintenant nous allons regarder qu'est-ce qui arrive à la température de congélation lorsqu'on met un soluté non volatile dans un solvant et que ça devient une solution qui contient ce soluté non volatile. On va voir qu'est-ce qui arrive à cette solution-là? Eh bien, il y aura un abaissement de la température de congélation du solvant en présence de soluté un ou plusieurs non volatile ou peu volatile ou très peu volatile, peu importe comment vous le décrivez. En fait, ceci, nous allons voir l'équation qui va permettre de calculer exactement la différence de température de congélation de l'eau lorsque l'on prend du sel et qu'on le dépose sur la glace pour nous empêcher de trébucher, par exemple pendant l'hiver. Je viens tout juste de rentrer à la maison et l'aller pour passer du garage à la maison était excessivement glacée. J'ai pris du sel vendu en épicerie, je l'ai étendu sur la neige et, parce que la température va être clémente, eh bien, le sel va se dissoudre un petit peu dans la neige, abaisser la température de congélation de l'eau, qui est en fait de l'eau glacée, donc de la neige ou de la glace, et faire fondre cette glace-là. C'est une application directe des propriétés collégatives qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive à la température de congélation ? Pour le voir, nous devons retourner, nous sommes présentement à la page 39 des notes de cours, nous devons retourner à la page 38, juste ici. Dans ce graphique-là, nous avions trois phases, le domaine du solide, le domaine du liquide et le domaine du gaz. Nous avons d'abord vu que la pression de vapeur, c'est-à-dire entre le liquide et le gaz, il y avait une diminution de la pression de vapeur au-dessus de la solution. Ensuite, on avait vu qu'il y avait une augmentation de la température d'ébullition, si on mettait un solutile en volatil. Eh bien, croyez-moi, le fait qu'il y ait une nouvelle courbe ici, entre le liquide et le gaz, fait qu'il y a une nouvelle courbe entre le solide et le liquide. Elle est légèrement plus à gauche que lorsque le solvant, il est pur, ici en noir. Et parce qu'en bleu, vous voyez la nouvelle courbe, ou la nouvelle droite, la nouvelle courbe d'équilibre entre le solide et le liquide, eh bien, ce qu'on observe, je vais zoomer un tout petit peu, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une diminution de la température de congélation. Pour une même pression, il y a une température de congélation qui est ici pour la solution et ici pour le solvant pur. Alors, visiblement, on s'en va vers les plus petites valeurs, donc il y a une diminution de la température de congélation. Par exemple, l'eau qui congèle à 0 degrés Celsius pourrait congeler à moins 15 degrés Celsius et donc demeurer liquide plus longtemps, ce qui nous permettrait de ne pas glisser sur la glace à l'extérieur dans nos escaliers. Avec ce graphique-là, on peut voir qu'on pourrait faire le même traitement que l'on a fait tantôt avec la température d'ébullition, c'est-à-dire le ratio de la température de congélation, ou de la diminution, par exemple, et proportionnel à la diminution de la pression de vapeur, et faire une espèce de même calcul qu'on avait fait juste ici, pardonnez-moi, à la page 39, une espèce de grande conversion, pour finalement arriver à une équation qui implique la loi de Raoul, eh bien, je vous donne la définition immédiate. La différence de température de congélation, c'est la température de congélation du solvant pur, solvant pur, moins la température de congélation de la solution. Il faut absolument prendre ceci par cœur dans ce sens-là, parce que ça, ça donne un delta T de congélation qui est positif. L'application de la loi de Raoul à ce concept-là, eh bien, c'est que la différence de température de congélation, c'est proportionnelle à une constante de congélation, qu'on appelle une constante cryoscopique, multipliée par la modalité de la solution en soluté B. S'il y a un seul soluté, s'il y en a plusieurs, eh bien, ça va être la même expression, mais multipliée par la modalité du soluté B, plus la modalité du soluté C, etc. Nous allons voir quelles sont les constantes de congélation, pour ce faire, nous devons nous rendre à la page 44, 45, 44, pardon, donc dans notre cahier à nous. À la page 44, on retrouve différents solvants et leurs constantes de congélation, leurs constantes cryoscopiques correspondantes. Par exemple, pour l'eau, la température de congélation, c'est 0,00 degrés Celsius, avec trois chiffres significatifs. Pour le benzène, c'est 5,5 degrés Celsius. Eh bien, la constante de congélation qui leur correspond, c'est 1,86 pour l'eau, 4,90 pour le benzène, 39,7 pour le camphre D, etc. Donc, ça dépend de la nature du solvant. Je reviens à la page 39. À la page 39, donc, le cas de congélation dépend de la nature du solvant, alors que la molalité de B, qui avait disparu ici, la molalité dépend de la quantité de soluté. Et c'est toujours la même histoire avec les propriétés colligatives. Nous avons donc, si je vous montre l'image complète, nous avons donc deux variations de température, une élévation de température d'ébullition, un abaissement de température de congélation, lorsqu'on met un soluté non-volatile dans l'eau. Au laboratoire, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va examiner la courbe de refroidissement d'une solution. Alors, on va faire le graphique de la température qu'il y a dans la solution par rapport au temps. On va partir une solution à une certaine température et on va la refroidir. Ce qu'on va examiner, c'est que la température va descendre, va descendre, va descendre, va descendre. À un moment donné, normalement, le solvant pur devrait garder la même température jusqu'à temps que ce soit tout congelé et là, ensuite, la température pourrait diminuer. Ça, ce serait pour un solvant pur. Ce qu'on va vraiment voir au laboratoire ensemble, c'est que pour une solution, il va y avoir une espèce de zone où la température descend très, très basse. Plus basse que la température de congélation parce qu'il faut descendre très bas pour que les molécules s'organisent dans un réseau cristallin pour vraiment se congeler et minimiser l'énergie entre elles. Et lorsqu'elles sont bien placées, ça dégage de l'énergie, on atteint la température de fusion et là, tranquillement, on a un plateau d'énergie, on a un plateau de température qui descend jusqu'à temps qu'on ait complètement congelé toute notre solution et ensuite, la température redescendra. Cette petite zone-là, on l'appelle la surfusion. Donc, on est dans une zone où c'est encore liquide, mais c'est à une température où ça devrait être solide. Et ce que vous allez faire en laboratoire, c'est faire le prolongement de ce plateau-là jusqu'ici, prendre la température qui correspond à ce point-là et ce sera la température de congélation de la solution. Et vous allez donc pouvoir déterminer plusieurs des caractéristiques de la solution, dont la modalité du soluté, la masse molaire du soluté, etc., grâce à la mesure de la température de congélation et en la comparant à la température de congélation pardon, température de congélation du solvant pur. Voilà. Souvenez-vous des définitions en prenant les par cœur. On en reparle en classe. Bon travail.